C'est parti, on va parler d'un sujet qui fâche. Hello les gens, aujourd'hui on va parler de YouTube en général, enfin on va pas parler de YouTube exactement, on va parler d'une question que je vois partout, genre tout le temps, sur toutes les vidéos, sur tous les streams. Il y a souvent des gens qui sont là, ils sont pas forcément méchants, ça peut être soit dit méchamment, soit dit gentiment par curiosité, des gens sont souvent là en mode, c'est cool que tu streams, j'aime bien ce que tu fais, mais c'est quoi ton vrai métier en fait. Et j'aimerais répondre à ça en fait parce que c'est des gens, enfin j'aimerais répondre pour les gens qui s'y intéressent et qui demandent ça gentiment par curiosité, parce que certaines personnes y sont juste malheureusement irrécupérables et mon avis ou n'importe quel avis du monde ne changera pas grand chose. Mais pour ceux que ça intéresse, j'aimerais bien expliquer en gros le concept. En gros il y a quand même énormément de gens, que ce soit des adolescents ou des journalistes ou des parents ou qui que ce soit, qui trouvent que le métier de YouTubeur est quelque chose de super facile, quelque chose que tout le monde peut faire, juste tu allumes ta caméra, tu fais une vidéo, waouh ! Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui devraient gagner de l'argent et que des gens ne gagnent pas d'argent ? Ce qu'il faut savoir en fait dans la vie déjà c'est que pour moi, et bien entendu pour toute la vidéo, je vais juste donner mon avis, vous avez le droit de suivre mon avis, mais si vous n'êtes pas du même avis, c'est pas grave, je ne vous impose pas mon avis, je vous le donne pour que vous compreniez un petit peu plus. Pour moi il n'y a pas de vrai et de faux métier, pour moi à partir du moment où vous gagnez de l'argent et que vous déclarez cet argent à l'état, vous faites un métier ! Et le but d'un métier c'est quand même de gagner de l'argent. Donc si vous gagnez de l'argent, et bien vous faites un métier, on est d'accord. Donc par exemple, être comédien ou même faire du théâtre c'est un vrai métier à partir du moment où vous gagnez de l'argent, même je ne sais pas, élever des pingouins c'est un vrai métier. Si des gens achètent vos pingouins après, je ne sais pas ce qu'ils feraient après, mais en gros si vous gagnez de l'argent avec ça, c'est votre métier. Beaucoup de gens font un métier qu'ils n'aiment pas, ça paraît normal, parce que les gens ont tous besoin d'argent pour survivre et payer l'envoyer, mais certains ne peuvent pas faire ce qu'ils aiment, parce que je sais pas, peut-être qu'ils aiment élever des pingouins ou sauter en parachute, mais ils ne peuvent pas faire ça pour vivre, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'épeurs de pingouins, mais il y a besoin de beaucoup de caissiers par exemple. Donc les gens, certains, vont s'acclimater pour faire un métier qu'ils n'aiment pas, et c'est très malin. Youtuber ou streamer, en revanche, c'est un métier que forcément la personne va aimer. Ça fait partie des seuls métiers que l'on ne peut que faire si on aime ça, bien entendu. Quelqu'un qui n'aime pas faire des vidéos, qui n'aime pas jouer à des jeux de vidéos, ne va pas se forcer à faire des vidéos tous les jours pour gagner de l'argent. Il va faire plutôt un travail qui va lui correspondre le plus. C'est là que les gens se trompent le plus souvent en fait, parce qu'en gros, on ne peut que faire des vidéos si on aime ça, parce que sinon... Enfin, j'ai pas encore vu personnellement du Youtuber qui se force à en faire et qui est connu, et qui du coup n'aime pas son travail, voyez-vous ce que je veux dire. En général, les Youtubers, ils aiment tous ce qu'ils font, tous, sans exception. Et du coup, les gens perçoivent ça comme un hobby plutôt qu'un travail. Je me compare souvent à ma grande sœur qui, elle, fait du théâtre. Elle est comédienne, elle fait exactement pareil que moi. Enfin, moi, je suis pas du tout comédienne dans mes vidéos, mais elle fait pareil que moi, sauf que c'est pas derrière un écran, c'est dans une salle de théâtre, et elle est comédienne depuis des années, ça se passe très bien. C'est son vrai travail, mais du coup, les gens, elles, la prennent au sérieux, parce que c'est un travail qui est là depuis longtemps. Être comédien, être acteur, c'est normal. La différence entre le théâtre et Youtube, c'est que Youtube est là depuis beaucoup moins longtemps, en fait. Il y a des comédiens depuis très longtemps, depuis le moyen âge, il y a des comédiens qui sont payés pour être drôles. Mais sur Youtube, Youtube, c'est là depuis quelques années, peut-être 5-6 ans à tout péter, que les gens puissent vraiment gagner de l'argent dessus. Donc comme c'est nouveau, les gens sont sceptiques, ils ne comprennent pas pourquoi, et comme c'est surtout accessible à tout le monde, n'importe qui peut devenir acteur ou faire du théâtre, sauf que pour être acteur, il faut quand même un petit peu plus pousser, et genre participer vraiment dans un film, et ça peut être compliqué pour tout le monde, alors que ici, n'importe qui peut faire une vidéo Youtube. Après, il faut savoir que voilà, comme n'importe quel métier, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, et les gens ne se rendent pas compte, en fait. Les gens, en gros, ils vont voir la petite vidéo de 5 minutes de la petite fille qui est contente, cette fille, elle est contente, mais ils ne voient pas tout ce qui est derrière, ils ne voient pas toute l'inspiration qu'il faut trouver, les heures et les heures de montage, la galère, les... En gros, c'est pas juste ça. Être Youtubeur, c'est pas juste allumer sa caméra, et on parle, et on rigole. Non. Avant, il y a quand même beaucoup de préparation, que ce soit au niveau de la lumière, du matériel, du montage, ou même de ce que je vais dire, et les gens, malheureusement, ne comprennent pas que ça prend du temps. Pour certaines personnes, ça prend vraiment 5 minutes par jour, et on peut se faire des millions. Alors déjà, ce ne sont pas des millions, bien entendu, mais surtout, ce n'est pas 5 minutes par jour, en fait. Les gens ne comprennent pas ça. En gros, pour faire une vidéo de 5 minutes, la plupart des personnes, le temps de trouver l'inspiration, de filmer la vidéo, de bien le faire, d'éditer, de faire le rendu, de re-regarder, de re-machin, ça va leur prendre pour une vidéo de 5 minutes, peut-être 6, 7 heures, sauf que les gens ne voient pas ça. Ils ne voient que le rendu final, donc ne se rendent pas compte. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de métiers que les gens font par passion, parce qu'ils adorent faire ça, et ils sont du coup heureux de se lever le matin. Malheureusement, il y a une fixation sur ce métier-là, parce que je ne sais pas si c'est parce que c'est récent, ou parce que c'est sur internet, ou parce que c'est atteignable à tout le monde, mais il y a vraiment énormément de métiers que les gens font par passion. Par exemple, j'en ressors toujours cet exemple-là, mais c'est assez facile de comprendre pour les gens. Par exemple, il peut y avoir moi, une petite youtubeuse qui adore ce que je fais et qui vraiment s'y donne à fond tous les jours, et il peut y avoir à côté une petite nageuse, une fille qui est genre nageuse professionnelle, qui adore nager, qui veut faire des compétitions, qui est sponsorisée, donc qui gagne sa vie grâce à la nage, et qui nage 8 heures par jour. Voyez-vous les deux modèles de filles. Voilà. Si ces deux filles-là, qui sont passionnées par ce qu'elles font et sont heureuses tous les matins, vous leur dites « Inversez ce que vous faites », et c'est pas grave, parce que c'est deux métiers qui sont marrants. La nageuse, en gros, elle va arriver, elle va faire « Mais genre, je dois allumer une caméra, je dois faire des réglages de micro, de machin... » En gros, je dois essentiellement faire un film et l'éditer après. Enfin, je dois faire tout le montage, tout ça, mais c'est pas drôle, j'ai pas envie de faire ça tous les jours. Genre, vous voulez vraiment que je fasse ça tous les jours ? Alors que moi, je vais arriver devant la piscine, je vais être là, t'as cru, j'allais nager pendant 8 heures. Mais vraiment, vraiment. Alors que vous nous inversez, et on est les deux filles les plus heureuses du monde. Et ce que vous voyez le principe, ce sont deux métiers que les gens font par passion. Donc ce ne sont pas des hobbies, ce sont des métiers à partir du moment où les gens peuvent gagner de l'argent avec ça. Il y a des filles qui nagent tous les jours et qui ne gagnent pas du tout un centime, mais il y a des gens qui font des compétitions et qui gagnent de l'argent. Et voilà. Du coup, voilà, j'ai beaucoup tourné en rond dans cette vidéo, mais tout ça résume à peu près ce que je pense. Il n'y a pas de vrais et de faux métiers, il n'y a que des métiers qu'on aime et qu'on n'aime pas. Youtubeurs, streamers, tout ce que vous voulez sur internet, ce sont des métiers qu'on choisit parce qu'on les aime. Et du coup, pourquoi ? Parce qu'on aime quelque chose, ça ne devrait pas être vrai. C'est évident, c'est évident. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Ce n'est pas très grave. Les gens prennent ça énormément au sérieux, comme une trahison envers leur métier qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Ce n'est pas une trahison, c'est juste que chacun fait ce qu'il aime. Voilà. Sous-titres par Jérémy Diaz